Hello bonjour bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, l'incroyable et respecté Cynthia, la maître de la ligue ultime, l'une des plus puissantes de toutes, tous jeux confondus. Elle aura traumatisé une génération entière de joueurs, elle est le dernier rempart aux joueurs de la 4G pour atteindre le rang de maître. Ce personnage charismatique est devenu une icône de la pop culture et intervient dans plusieurs jeux de la saga principale, comme l'un des plus grands challenges de fin d'aventure avec l'iconique Red et Blue. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières vidéos sur ces dresseurs de légende, elles sont en description et en suggestion de fin de vidéo. Je vous propose de voir aujourd'hui comment battre Cynthia rapidement et facilement dans chaque jeu de la série principale où elle est apparue, dans Pokémon Diamant et Perle. La première fois que nous l'affronterons, ça sera au sommet de la ligue de Sinnoh. Son équipe est extrêmement variée et puissante pour l'époque, bien que son Spiritomb n'avait aucune faiblesse et avait un bulk de malade. Je vais partir du principe que vous avez commencé avec le starter feu, comme conseillé dans cette vidéo. Toutes les vidéos citées dans cette vidéo seront bien évidemment en description et en fiches épinglées juste là-haut. Votre Simiabras vous permettra de maîtriser son Lucario et son Roserad grâce à ses attaques feu et combat. Pour battre son Milobelus ainsi que son Tritosaur, votre propre Roserad vous permettra de les battre très rapidement grâce à ses attaques plantes ou encore son accès à Vampygrène pour vous permettre de temporiser. Attention tout de même, Cynthia peut utiliser jusqu'à 4 guérisons lors de votre combat. Je vous conseille d'utiliser un Léviator sur son Milobelus et de vous setup grâce à Danse Draco pour la sweep plus simplement et avoir plus de garantie de tuer son Karchakrok. Je vous conseille également d'empoisonner son Spiritomb avec Toxic, que ça soit de votre Roserad ou d'un Maristé. Enfin, pour être sûr de l'emporter, je vous conseille d'avoir un Eturaptor car grâce à son talent Intimidation, son Karchakrok Destructeur qui a fait sa réputation vous fera moins mal et limiterez la casse. Tant en Pokémon Platine, la maître de Sinnoh revient une nouvelle fois dans la version complémentaire Platine où elle troquera son Tritosaur pour un Togekiss assez machiavélique. Afin de battre son Milobelus ainsi que son Togekiss, je vous conseille d'utiliser tout simplement le Luxray que je vous ai conseillé dans cette vidéo. Pour vous débarrasser de son Lucario et de son Roserad, un Rapace et un Close Combat bien placés de votre Eturaptor les mettront rapidement au tapis. Comme d'hab, c'est son Spiritomb et son Karchakrok qui vont être les vrais cauchemars de son équipe. Je vous ai également conseillé dans ma vidéo de capturer un Gricknot afin que vous puissiez vous aussi combattre à forces égales. Le Crojivre de votre Mustéflot devrait bien affaiblir son Karchakrok et votre starter pourra bien affaiblir son Spiritomb dans un Pokémon noir et blanc. Elle revient plus cruelle que jamais dans les premiers jeux de la 5G. En forçant les joueurs non avertis qui ont osé s'aventurer dans sa maison de repos à Vaglon à la combattre. Nous utiliserons quelques Pokémon conseillés dans cette vidéo. En effet, Gollet, Megavolt et Krokoryb vous seront d'une grande utilité. Néanmoins, son équipe reste très puissante et un rapide déséquilibre pourra se ressentir si vous n'êtes pas assez préparé. Pour démarrer, Megavolt sera un excellent contre à son Spiritomb. Son talent œil composé composera l'augmentation de son esquive avec l'attaque reflet. En plus de lui infliger des bons dégâts, vous aurez des chances de le paralyser avec Fatale Foudre. Votre Megavolt vous sera également utile contre son Milobellus et son Guériègle. Attention tout de même, je vous rappelle que Megavolt a des défenses en carton et qu'il risque fortement de se faire désintégrer très rapidement. Krokoryb sera votre sweeper principal. Grâce à son talent impudence, vous pourrez mettre Lucario KO facilement, à condition bien sûr de ne pas se faire outspeed. Il pourra également battre son No Massacre, son Guériègle, voire même son Karchakrock selon l'augmentation de sa stade d'attaque. Afin d'accompagner votre équipe, je vous propose d'utiliser un Mamochon. Mamochon et Cochignon sont trouvables à la Grotte Cyclopéenne, au-dessus d'Entrelasque. Vous pourrez avoir l'avantage contre son Lucario, Guériègle et Karchakrock. Vous pourrez également utiliser un motisme à forme lavage, obtenable par échange à la route 15, et changeable de forme au centre commercial à côté de Januzia. Son simple accès à Hydrocanon, Tonnerre, mais surtout Change Éclair, fait de lui un excellent support à votre team, qui pourra bien affaiblir chacun des Pokémon de Cynthia. Dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, vous aurez deux occasions pour l'affronter. Une nouvelle fois à sa maison de repos à Vaglon, où elle vous attend avec une team déjà plus habituelle à celle vue en 4G, et la seconde fois au PWT. Comme déjà évoqué dans mes vidéos sur Red et Blue, pour la battre au Pokémon World Tournament, il vous faudra débloquer le tournoi des maîtres de la Ligue, en accomplissant bon nombre de combats. Pour en savoir plus sur comment le débloquer, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment battre Red. Si vous souhaitez la voir, je l'ai également mise en description et en fiche épinglée. Pour en revenir à Cynthia, elle utilise 3 Pokémon en combat solo, 4 Pokémon en combat duo ou rotatif, et l'intégralité de son équipe en combat trio. Bien évidemment, les movesets sont plus adaptés, et tous ces Pokémon ont leurs IV à 30, dans toutes leurs statistiques. Ce qui va rendre le match vraiment très difficile. Comme conseillé dans ma vidéo pour battre Blue, je vous propose d'utiliser un Pyrax. Il aura l'avantage contre son Givrali, son Lucario, ainsi que son Roserad. Il pourra également infliger des bons dégâts à son Spiritomb. Son accès à Papy Odense en fait un Sweeper vraiment excellent. Également, Staros vous sera une nouvelle fois un pilier incroyable pour venir à bout des champions du PWT. Staros aura l'avantage contre Karchakrok, Togekiss et Roserad, avec son attaque Laserglas. Libégon et Motisma seront des excellents supports à votre team, qui pourront pivoter grâce à demi-tour et changer clair. Entre sa team du PWT et celle de Baglon, elle échange juste son Roserad par son Milobelus. Une partie de votre team conseillée dans cette vidéo vous sera plutôt utile. En effet, votre Manternel pourra battre son Spiritomb ainsi que son Milobelus. Votre Maniazone vous sera également un excellent pivot pour battre son Togekiss et son Milobelus. De la même manière pour votre Arcanin, qui pourra gérer son Lucario, Givrali, Spiritomb et Togekiss. Pour battre son problématique Karchakrok, utilisez votre Clamiral avec l'attaque Laserglas. Et les attaques Dragons de votre Trioxydre. Dans Pokémon Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Elle apparaît à l'arbre de combat. Cynthia est l'un des adversaires spéciaux potentiels venant conclure une série de 10 matchs. Lors d'une session de combat solo ou duo, elle dispose respectivement de 3 ou 4 Pokémon. Elle pourra soit faire méga évoluer son Karchakrok, soit son Lucario. Restez vigilant car les movesets de tous les Pokens varient selon lequel méga évoluera. Vous pourrez utiliser quelques Pokens que je vous ai conseillé pour faire votre aventure, pour battre sa team. En effet, votre starter oratorial vous sera plutôt efficace pour terrasser son Spiritomb, Lucario et Karchakrok plutôt rapidement. Pour gérer Milobelus et Togekiss, votre Mania Zone fera largement l'affaire. Malgré être une exclue à Pokens Soleil et Ultra Soleil, Fenard d'Alola sera un excellent Pokens Support qui pourra infliger des bons dégâts de gratte avec la Grêle, voire même poser le Voile Aurore, mais également écraser 90% de sa team grâce à Blizzard, Lyophilisation et Éclats Magiques. Dans Pokens Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Elle reprend exactement sa team des versions de base, mais bien sûr boostée de ouf et bien plus actualisée. Pour battre son Rose Rad et son Lucario, utilisez simplement des attaques feu de votre Simiabras. Vous pourrez également avoir l'avantage contre son Spiritomb et Karchakrok en utilisant un Togekiss, qui je vous le rappelle, obtient le type Fée. Vous pourrez trouver des Togepi dans les souterrains de Sinnoh. Pour battre le reste de sa team, vous pourrez utiliser les mêmes Pokens que je vous ai conseillés dans les jeux de base. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501